Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre lettré sur notre jeu Everland deuxième du nom, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien écouter un sourdru pour l'épisode numéro 11. On est à la recherche de différents fragments, feu, nature, vent, temps, je ne sais quoi, il y en a cinq je crois au total. Donc actuellement nous sommes dans le présent, on va utiliser les maigris et utiliser la manette qu'on nous a filée pour nous téléporter. Petite manette qui est ici même, terminale de contrôle. Dans l'épisode précédent j'ai oublié de rebaisser le son de mon record, donc du coup vous aurez peut-être le son du jeu qui aurait été fort, je suis désolé. Mais là je voulais rebaisser comme il faut, on va maintenant se diriger du coup vers la perte du brouette, on va refouiller un peu toutes les zones, voir un peu comment c'est, s'il y a des choses à récupérer à droite et à gauche, s'il y a des trucs intéressants, c'est rien à changer. Là il me dit la même chose, je ne suis pas sûr qu'on puisse se faire grand. Ah déjà on peut rentrer dans la pyramide. Ok. C'est une machine vraiment très intéressante, je me demande qui a bien pu la fabriquer. Tu penses que il pourrait en avoir besoin Kuro ? Oui, je suis d'accord. Ah bah on a bien fait du coup. Vous obtenez prototype X01, il n'aura pas volé très loin, ni très longtemps. Du coup maintenant qu'on peut voyager dans le temps, je me demande parfois où tu ranges tout ça. Faut pas que tu saches, vraiment pas. Tu pourrais ne pas t'en remettre. Je veux pas faire tous les dialogues. Ok ça c'est le même dialogue aussi, je m'en souviens. Je refais juste un tour, quelquefois qu'il y a un coffre qui est pop, vous savez, qui nous est prank à un moment donné. Mais vraiment pas la pression. Ah il y a des pots ici. Ah il n'y a plus le gang des prophètes. Ok. Bon du coup on a bien fait pyramide déjà dans le futur, c'est fait. On n'a pas besoin d'y retourner. On a récupéré la machine volante. On pourra peut-être faire quelque chose, c'est même sûr. On pourra peut-être même retourner dans le présent. Euh... Ouais c'est le présent. Où il y avait d'autres dans la valle du blizzard là. Là il y a du vent. Je regarde un peu voir ce qui est faisable ou pas. Ce qui est proposable ou non. On va faire tout hein. Hum... Valide de vent. Il y a toujours ce coffre. Euh... D'accord. Donc là on ne peut pas y retourner. Ah ah. Très bien, très bien, très bien. Je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'on a le coffre. Très, très, très sincèrement. Il y a peut-être un truc caché. Euh... Bon rien à faire ici. On peut retourner sur une molite en fait ce TP. C'est la seule chose que je vois. Les pirates, pour l'instant, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut y aller. Je veux l'une pirate. Euh... Je ne sais même pas où est-ce qu'on pourrait se diriger. On dirait qu'il n'a pas la machine volante. Tu veux qu'on fasse quoi là ? Je réfléchis en fait. Est-ce que ça a vraiment le coup de tout refouiller ? Je ne suis pas sûr du projet de refouiller tout. Essayons d'aller... Le seul magui-lil que j'ai en tête dans le futur, c'est l'île maudite. Toujours le laisser passer. Parce que là-haut, c'est bloqué par la pierre. Ah bah non, attends. Euh... Non, normalement, on peut me mailler, non. Ok, non, je suis désolé. Là, on peut le passer. Est-ce que j'ai de la mana ? J'ai de la mana, mana, mana. On va ré... On va éveiller l'autre. Blablabla. Euh... Violette. Ah, les autres, en fait, je ne peux même pas les éveiller. Je ne peux même pas avoir... Alors, seconde éveil, je ne sais pas. Ce sera sûrement la fin du jeu. Attends, peut-être un ulti, comme dans les volants de 1, et puis il va tout éclater. Enfin, c'était notre héros qui avait un truc comme ça construit pour longtemps. Nanana, ouais. Euh... Ah non, attends. En vrai, on peut se refaire des potions. Au moins. Ah non, bah ça, j'en ai déjà une. Acheter une potion, alors, avec le truc rouge. Ouais, ça, j'avais utilisé la potion verte. Non. Rien. Euh... Rien. Euh... Ouais. Ouais. Nan, en vrai, là, il y a un... Magui, en fait, ici. Ah, mais il est détruit. Ah bah oui, c'est celui qui est détruit. Donc, en fait, on n'a vraiment pas le choix que de réutiliser... En fait, le Magui, il est moitié, tout à l'heure. Pour retourner dans le présent. Avoir le Magui qui est ici. Du coup, on va faire à nouveau plein de moves. Euh... Ok. Waouh. On sait que je suis déjà là. Ah oui, d'accord, je suis plus... Allez, tout le bas. Non, en vrai, je l'ai dit, on va refouiller un tout petit peu, mais... On ne peut pas se faire apprendre la tête. On a déjà bien bavardé, bien discuté. On voulait aller où, juste ? Je ne sais pas. On voulait aller sur les mollis, nanana, nanana. Ok. Je suis en train de me dire qu'il y avait peut-être une chelope à côté qu'on aurait pu utiliser, non ? Parce que là, le camp des pirates, il n'existe plus. Non, je ne vois pas. Il n'est plus. Il est là-bas. Je vais me demander si je ne pouvais pas reprendre le chelope qui est à côté. Peut-être pas, je n'ai pas vérifié. Ça, c'est nouveau, ça on ne pouvait pas avant. Et là, on peut aller là où le vent nous emmène. Ah oui, d'accord, le repère des pirates a été totalement destroy en fait. C'est genre Pompéi en fait. Et ça, c'est quoi du coup ? Une île dont l'accès m'est interdit. On ne peut voyager que sur les zones bleues en fait. Très bien. Ma foi, bonne foi, toute bonne foi. Ok. Ça ne m'aide pas du tout en fait de prendre le bateau du coup. Bah, on va retourner sur l'île maudite avec le Capitaine. Et puis, on va se TP. Ça m'a l'air d'avoir le dialogue. On aurait pu faire en sorte quand même que ça aille un peu plus... Non. Alors du coup, il y a une île qu'on n'a pas accès. L'île Kirat est totalement détruite donc on ne peut pas non plus y aller. Ouais. J'ai réfléchi, je ne sais pas. Est-ce qu'on va recroiser Ménos aussi ? Alors actuellement dans le présent, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus sous le bout. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah bah oui, forcément on se recroise. Et là on va avoir Ménos et... Ce n'est qu'une hypothèse. Il est tout aussi possible que nous nous retrouvions à mon époque. Voici mademoiselle Fina et Solisney. Mais comme le dirait mademoiselle Fina, je crains que nous n'ayons d'autres choix de toute façon. Exactement. Allons-y, crew. On aura la réponse qu'une fois arrivée. Et je ne tiens pas à rester dans ce futur plus longtemps. Ouais, en fait il ne s'est pas approché en plus de ça. Ah ! Ils ont disparu ! Pourquoi ne suis-je pas parti avec eux ? Mais que vais-je faire maintenant ? Coucou ! Surprise, motherfucker ! Enfin, non, non, c'est ça. Ah oui, non, d'accord. Ok, tu peux faire la... Ah oui, d'accord. C'est un simple bouton. Pour activer ou désactiver l'escalier suivant ton bout vouloir. Évidemment, nous on va l'activer. Ah, du coup on va être enfin tous réunis. Ménos ! Comme je suis heureuse de te revoir. Solestay, mademoiselle Fina ! J'ai cru que vous aviez disparu. Cela veut donc dire que le baguil n'a pas fonctionné ? Si, tout a bien fonctionné. Mais c'est une longue histoire. Parle-vous, comment c'est ? J'ai encore du mal à le croire. Mon fils, un terroriste ? Et l'arme ? Il ne faut point que je m'inquiète. Réno n'est plus qu'un enfant à cette époque. Il a sûrement dû s'échapper avant l'explosion. Peut-être le reverrai-je ? J'ai moi-même été très surprise de voir ces deux œufs apparaître. Alors qu'ils m'ont tout raconté, je n'y croyais pas vraiment. Qui croirait sous le parole des gens qui prétendent venir du futur ? Je n'ai vraiment été convaincu qu'après avoir parlé à Cérès. Cérès ? Peut-on lui faire confiance plutôt ? Elle nous a sauvés de l'explosion de l'arme. Elle nous a indiqué comment rassembler les fragments de Clémagy. Je le sais, mademoiselle Fina. Je lui en ségris. Mais sans elle, jamais je nous aurais revus. Mais mon père va souvent répéter que l'on n'a jamais rien sans rien. Pourquoi vous a-t-elle aidé ? Voilà ce que j'aimerais savoir. En tout cas, sa connaissance de Magy ne fait aucun doute. Les rares descriptions de Clémagy que j'ai étudiées confirment ce qu'elle nous a expliqué. Cela ne change rien pour mon fils. Ouais, on l'a démonté. Au contraire, si nous effaçons l'arme de la trame temporelle, Reynaud n'aura jamais l'idée de chercher à l'activer. C'est une bonne partie de l'histoire qui sera réécrite. Pour tout vous dire, cela me terrifie. Comment règne-t-il des conséquences que cela aura ? Je ne resterai pas sans référence. Quoi que l'on fasse dans la vie, il y a toujours un risque. Et franchement, ça ne peut pas être pire que la situation actuelle. Je suis d'accord avec notre voile final. Quoi que nous changions, cela ne fera qu'améliorer les choses pour moi. Pour nous, sûrement. Peut-être pas pour tout le monde. Mais j'imagine que cela vaut le coup d'essayer. J'espère que nous faisons le bon choix, Kuro. Rapportons vite les fragments de la clé à Magui Aceres. Je suis heureux de pouvoir un nouveau TD sur les Snag. Mais là où ça rejoint l'équipe ? Ah, du coup on est tous au complet. Téléportation. Téléportation. Du coup, nous voulons tous réunis pour une fois. C'est quoi ça ? C'est des pierres tombales ? Je ne peux rien en faire. Donc nous voilà dans le prison. Un prison différent, non ? Ah ouais. On ne l'a pas encore fait ce prison là. On ne peut pas ouvrir. Sans tout. Le petit rat Robert, je présume. En chair et en os. Vous n'avez pas l'air de genoux en quête d'entures. Vous serez plutôt vivre votre propre épopée. Profitez-en, viens. La vie est remplie de défis pour qui sait les découvrir. Certaines aventures peuvent être fort douloureuses. Croyez-en ma vieille expérience. Le chemin peut être périlleux. Mais toutes les aventures valent la peine d'être vécues. D'ailleurs, voulez-vous m'aider pour ma prochaine aventure ? Oui. Voyez-vous. Et il se trouve... Comment vous expliquer ? C'est encore assez étrange pour moi. Mais voilà. Je suis amoureux. Ce sont des choses qui arrivent. Et qu'il y a de nos élus. C'est une femme magnifique. Une femme formidable. Forte et fragile à la fois. Comment une telle femme pourrait-elle aimer quelqu'un comme moi ? Effectivement, si l'on croit à les probabilités. Je n'y connais qu'elle en amour. Mais peut-être que lui écrire une cible serait un bon début. Mon père n'y manquait jamais avant d'aborder une négociation délicate. Une lettre ? Mais oui ! C'est une excellente idée. Un instant, je vous en prie. Tenez. Vous avez obtenu une lettre d'amour. Toi qui as abordé mon coeur. Qui as pillé mon sommeil. Le vocabulaire utilisé est très... J'ai pas le temps de lire. Merci. Si elle répond positivement à mon amour, c'est décidé. Je prends ma retraite et je vous donne mes trésors les plus précieux. Inutile de les chercher. Ils sont bien cachés et moi seul en connais l'emplacement. J'attendrai la réponse à ma lettre impatient. Non. Vous ne pouvez pas vous tromper. Fille de la remettre à la femme la plus exceptionnelle du continent. Je ne trouve pas pourquoi c'est si compliqué. C'est plutôt minimum comme histoire. Tu ne trouves pas Koro ? Les négociations sont bien engagées. Si les deux parties font preuve de bonne volonté, cela devrait conclure un grand accord gagnant-gagnant. Je pense que si on revêt la lettre, il va nous donner ses trésors. Et avec ses trésors, dans le futur, on pourra du coup accéder à l'île pirate. Ah bah non, dans le présent du coup. Non, dans le passé. Oui, dans le passé. Bah non, attends. Non, là on est dans le passé. Ouah je suis perdu. Là on est retourné dans le passé je crois. Et du coup, c'est dans le présent qu'il ne voulait pas nous laisser passer. Vous êtes nouveau, c'est ça ? Ou un Koro sinon... Euh... Je... Je ne sais pas trop. C'est une très belle belle. Ouais, c'est vraiment trop 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 bien d'être un pirate. Tous les jours je me dis, j'ai bien fait d'avoir suivi mes sur l'air. Mais il a l'air de se faire du soucis ces derniers temps. Voulez-vous prendre la mer ? Oui. Ok. Ouais, là c'est carrément euh... Ah je ne peux pas y aller hein. Présent, ça c'est quand tout va être joué je crois, ou en dessous du genre. J'en sais pas. On va voir la montée des eaux. Et là-bas, est-ce que je peux enfin y faire des choses ? Ah et là-bas je ne peux pas y aller, bien une tente hein. A chaque fois, on a Lynn qui est là, mais aucun quai d'amarrage, aucune proposition. Alors là, je peux carrément voyager. Ah ouais. Oh, waouh ! Alors attendez, avant d'aller là-bas, j'aimerais retourner dans voir le Forgerou. Après, je sais pas s'il y a d'autres trucs. Je sais rien au plus. On va essayer à les trucs d'Horicon. Hum, utile de me dire me déranger, nanana. Minerai d'Horicon. Épée. C'est long. C'est très long. Et voilà, le travail. Vous avez tenu l'héper d'Horicon. L'héper ultime. Vous ne préparez pas plus de tranchant. Je suis fier de mon oeuvre. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez d'autres objets à former. Allo, combien il nous en reste ? Quatre. À un prix, on pourrait faire l'armure, en vrai. Allez, vas-y, fais les bottes. Et en vrai, ouais, il manquerait un de plus pour pouvoir faire l'autre. Mais à mon avis, on pourra jamais le faire. Je vais te capter qu'au fond, il y a un effet violette. C'est pas l'effet dans cette version. Clairement, j'ai un doute. Des doutes, mètre. Est-ce que du coup, mon arbre peut passer ? Parce que j'ai l'autre. Prévisible. Ouais, là-bas, il y a aussi un port. Ça me permet de prendre le bateau pour d'autres terres. Wow, 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 wow. Wow, modifié. Bah, vas-y, j'en. Rune, ma vie. Je découvre de nouvelles choses. Je sais absolument pas où aller. Alors là, il y a un téléporteur. Wow. Je sais vraiment pas quoi faire. C'est particulièrement débarquement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah, une rébellion. Vous vous semblez surpris, colonel. Surpris. Rien ne bétonne de votre part, Magus. Mais vous, comment osez-vous ? Voyons, colonel, s'il vous plaît. N'effriez pas mes lieutenants. Je vais y avoir besoin d'eux. Ah ouais. Vos lieutenants. Ce sont les lieutenants de l'Empire. Ah ouais, ben voilà. On assiste à la retournement. Les temps changent, colonel. Voyez-vous, j'ai servi votre empereur pendant longtemps. Mais c'est terminé. Désormais, c'est à moi de monter sur le trône. Et j'ai décidé de créer mon empire ici même. Vous vous êtes fous. Vous n'avez que quelques dizaines de soldats. Dans quelques mois à peine, l'Empereur sera ici avec une armée. Et vous ne pourrez pas lui tenir... Euh, vous ne pourrez pas... J'ai pas le temps de... D'ici quelques mois, une fois que j'aurai fini de conquérir Démonia et de Kidi, les derniers démons, j'aurai une armée capable de rivaliser avec celle de l'Empereur. Comment ? A chacun ses petits secrets, colonel. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un continent à conquérir. Traître. Ah ouais, waouh. Je dois les arrêter. Solisnay, nous devons faire vite. Démonia n'est pas encore tombé. Il me faut aider mon peuple. C'est comme ça en fait qu'ils ont déclaré les gars. Hum, je vous reconnais. Vous vous êtes évadé du Colisée. Comment vous vous appeliez déjà ? Ah oui, Solisnay, c'est bien ça. Que faites-vous ici ? Hum, je vois. Forcément. Accompagné d'un prince de Démonia. Ou allez-vous d'autres ? Hum. Laissez-nous passer. Désolé, mais vous ne pourrez rien contre eux. Il faudrait une armée pour atteindre Démonia. Même moi, je suis un puissant pour l'instant. Hum. Il y a peut-être une solution. On pourrait s'allier à l'Empire. Jamais. Une alliance avec Démonia impossible. Pourtant, ce serait la meilleure solution. Si on laisse fermer Gus, le conflit va dégénérer. Les morts se compteront par des dizaines de milliers. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à l'école. Il faut absolument qu'on n'arrête pas Gus sans qu'il n'atteigne Démonia. Et seulement, c'est seulement en utilisant nos forces qu'on y parviendra. Hum. Il faut impérativement atteindre Démonia avant qu'il ne soit trop tard. Et si, pour cela, je m'allie à l'Empire ? Pour quelque temps, du moins. Alors, qu'il en soit ainsi. Et toi, Dalkin ? Hum. C'est impossible. Je ne peux pas. J'ai des ordres. Nous sommes en guerre contre Démonia. Si ça se trouve, c'est Bagus qui a provoqué cette guerre. Dans le but de s'emparer de Démonia et de se l'approprier. Et sachant ça, tu continues à suivre les ordres. Tu devrais savoir quand les empruntes pour le bien de l'Empire. Je ne peux pas. Enfreindre les ordres. Kourouf, je pense qu'il ne sera difficile de convaincre Dalkin. A l'époque, il est connu pour avoir amené l'armée qui a combattu Magus. Cette bataille a été une terrible boucherie qui a fait des milliers de morts dans les deux camps. C'est pour cela qu'on le surnomme Dalkin le Rouge. Après cette victoire, si on peut l'appeler ainsi, il a quitté l'armée. Il doit toujours être vivant à mon époque. Je me demande bien où il est peut-être. Nous devons le convaincre de nous laisser passer. Il me faut aider mon peuple. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il accepte notre aide ? C'est le seul bon choix à faire. Donc en gros, il faudrait retourner dans le futur. A son époque. Donc du coup, le présent, pardon. Pas le futur. Et là, du coup, si j'emprunte les ruines, on atterrit à quel moment ? Ok, présent. Cela n'est pas facile. Il y a plein de choses à prendre en compte, à faire et tout. Donc là-bas, il y a des choses. Maltzen apparemment. Là, il n'y a rien d'autre. On accède à des choses vraiment qu'on n'a jamais vu encore. Le rythme de démonia. Première fois qu'on y est d'ailleurs. Dans le présent. Démonia. Entièrement détruite. C'est insoutenable. Je ne veux pas voir ça. Je vais aller lui parler. Mieux vaut les laisser seuls. N'y a-t-il point de l'espoir d'un monde différent ? Où sont allés les plaisirs de la vie ? À l'heure où le dernier soleil se couchera, je repenserai à toi, démonia. Avant la guerre, démonia était une ville magnifique. Où il faisait bombe. Regardez ce qu'il en reste. Tout cela à cause de vous, les humains. À quoi bon vous combattre ? Vous avez gagné, c'est terminé. Il faut faire une partie contre lui. Il est 25. 3. Allez. Je n'aime pas trop ça. Je piste en peau un peu. Wow, 6 le PV. Il me met la misère. Ah, après, je ne peux pas l'invoquer. Alors là, c'est ma perte. Là, c'est la perte totale. Ouais, 5 dégâts. Il est fort. Il est fort, il est fort. Je n'ai pas tombé sur les bonnes cartes dès le début. Ça me termine parce que vraiment, on est dans le présent. Puis là, d'un coup, on arrive à faire un truc un peu plus sophistiqué. En termes visuels. Ah ouais, mais alors là, tu me poses déjà des complications. Tu me donnes des cartes alors que je n'ai pas du tout la mana prof. En fait, c'est vraiment pratique, en fait, ces cartes. Au début, je n'avais pas compris l'utilité. Et puis, maintenant, je l'ai. Voilà, je ne fais rien d'autre. Je n'ai pas posé les cartes nasses. Je préfère plutôt économiser ma mana. Wow, 5 de damage. Allez, les cartes potables. Oh, ce n'est pas vrai. Ouais, je prends ma vie sur 6 générations. Il est fort, celui-là. Oh la vache, il est infaisable. Non, il n'est pas faisable. On ne peut pas le faire. Alors là, on ne peut pas du tout le faire. Il n'a que des cartes cheatées. Je retombe une dernière. Mais à mon avis, il faudrait qu'on gagne contre d'autres. Et qu'on ait d'autres cartes un peu plus puissantes. Déjà, il a 5 PV en plus. Mais ça, ce n'est pas le problème. C'est surtout qu'en fait, là, tu vois, il a des cartes qui le défaussent et qui vont gagner beaucoup les eaux malins. Terrible le 5 quand même. Il peut reposer la masse. Terrible, terrible. Ah ouais, là, il me déboite. Mais avec une violence. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y a rien à faire. Il est ultra vénère. Ouais. Les démons vivent et bien plus longtemps que les humains. Mais nous sommes trop peu nombreux. D'ici un siècle, il n'y aura aucun démon dans ce monde. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas, vous, les humains ? Puf ! Les humains. Vous êtes venus pour regarder les derniers démons libres. Ou peut-être voulez-vous nous capturer pour nous faire terrimer comme des bêtes dans votre mine. Oh, d'ici, il vaut bien qu'on joue aux cartes, quoi. Oh, il a 5 aussi. Ça va être un monstre, c'est ça ? Je vais incarner un démon. Violons. Ah, je préfère plutôt 4 taps. Ah, vache, il y a 5 de pélé ici. Je vais lui mettre tout en dessous. All right. là c'est compliqué. Je vais mourir. On a la trace de souffrance. Ouais bah eux c'est... Je vais même pas forcer plus que ça parce que vraiment je vois pas la solution là. Y'a rien d'autre ici, y'a rien de caché. Je suis vraiment curieux de voir Démonia dans les autres pays. Donc du coup là on est dans le présent, donc présent voudrait dire que... Oh, partons d'ici. Médos. Donc présent voudrait dire qu'on est à l'époque de Violette donc on peut peut-être convaincre Reboule Général, revenir après dans le passé pour aller voir Démonia. Tenter des shoots. On a aussi la glace. Je tente les différents lieux encore une fois. Faut ré-hanter ça nous pose quoi. Hey ! Pour 5 autres golds je t'ai dit où tu peux trouver un trésor dans le coin. Ok, oui. Merci. Alors écoute bien. Pour trouver le trésor il faut que tu pousses un truc. Quoi comme truc ? Bah je sais pas moi. Pousse un truc. Pousse un truc. Pousse un truc. Une fois que j'aurai fini jamais vous n'arriverez à vous en sortir vivant. Ha ha ha. Hum. Je teille. Vous savez vous devriez apprendre à vous faire des amis. De quoi vous vous mêlez ? Je suis dans ma forêt. Si j'ai envie d'être seul c'est mon choix. Hum. De toute façon on sait bien qu'il finira par changer la vie. Ah on peut le défier. Prêt pour une partie de Game of Cards ? J'ai taille on peut l'affronter. Ouah 30 ! Après ça va rien dire mais euh... Est-ce que tu es un peu plus énervé qu'énervé ? Ah la 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 la. Ah mais non je pouvais. Je croyais que c'était 5. J'ai fait n'ampe. J'ai fait n'ampe. Quel abruti. Oh la abruti de Giccolo de première. Le Foumou. Je me suis inter-satellisé. Je me suis inter-satellisé. Ouais ça sert à rien de poser de carte de ma manière. Wow. Quoi ? Ah bah ça va être la carte qu'on doit pouvoir gagner avec lui hein. 10 mais 1 dé. Ah ouais. La la la. La barrière euh. Oh j'essayais de démonter un peu les armées non ? Ah c'est fini hein. Je suis mort hein. Est-ce qu'avec le tour que j'ai loupé là. Est-ce que j'aurais pu ré-faire me sortir je ne sais pas. Curé mais c'est un truc de fou. Troisième personne là que j'essaie de me faire et euh. C'est un truc de fou quoi. Je peux pas passer. Je voulais pas faire ça. Ça ça m'y a par contre. la vache la vache la vache la vache la vache qui rit. Je vais essayer de taper fort. Plus possible au début hein. Plus possible au début hein. Cette carte a mis mes qu'un damage. Ah ça rend. Compliqué d'eau là les... Les... Les parties hein. On a pas testé. A l'air c'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de fou.... Le boule. Je sais pas. Les parties, je ne sais pas. Non, j'ai pas un truc de fou. C'est bien parti mais tout peut basculer. Déjà en lui il va me saouler. J'aurais pu laisser l'autre taper en révisé qu'un damega. Allez normalement on l'a, normalement, allez c'est bon, je pose une carte qui fait 1 dégâts et on est bon. Ça va, on a réussi à l'avoir. C'était pas trop mal, joué. Tiens tu as mérité cette carte. Fantôme, ah le fantôme ok. Donc du coup comme on est dans le présent on est en train de le voir construire ces fameuses egos qu'on va se farcir dans le futur. Il y a un épiote en balle qui peut pousser mais on va voir comment et pourquoi. Ok. Bon je pense qu'il y a d'autres, je peux pas aller plus haut, vraiment pas. Donc c'était juste à un niveau secret mais en vrai pour 52 je m'espère un peu arnaque quand même. J'ai fait qu'il n'y ait pas autre chose quelques fois que. Nice, nice, nice. Oh l'or de grâce de 150 de l'empire et s'ils furent vaincus les démons par l'empereur le terre et ses troupes. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Il y a quoi ? Pourquoi il y a le vide ? Je crois qu'il y a un mug de texture. Non, c'est bizarre. Bien, du coup on aura fait le terre, on l'a rencontré, j'attaï plutôt que le terre. On a récupéré une étoile finalement. Donc ça c'est pas trop mal. Ah bah là aussi il y a le gros cratère de ses morts là. Ah bah l'autre, est-ce qu'on peut pas lui donner le prototype ? Oh c'est vous. Bah l'air plein d'énergie, vous semblez cacher un pouvoir secret. J'aurais aimé avoir un fils comme vous. N'hésitez pas à me dire si un jour vous trouvez un prototype de machine volante. Elle est abîmée, je peux commencer par mes recherches. Ah bah tiens, tiens, tiens. Je sais pas à quoi ça va se faire bien, on a vraiment un bateau. Oh ! Une machine volante ! Une machine volante ! Une machine volante ! Une machine volante. Il s'arrête plus. Oui bah on a compris. Hmm, où l'avez-vous trouvé ? Hmm, peu importe. Merci. Grâce à vous c'est mon rêve de surpasser mon père qui va enfin se réaliser. Je vais pouvoir étudier ce prototype et construire ma propre machine volante. Cela prendra sûrement de nombreuses années mais j'y arriverai. Quel est votre nom ? Kuro ? Alors c'est promis Kuro. Le premier prototype de machine volante que je dirai sera pour vous. Au travail. Ah mais oui, ça va peut-être le papy du coup. Donc il faudra tourner 50 ans dans le futur pour récupérer ça. Et là... C'est vrai qu'il y a elle hein ! Nous autres gardiens nous avons été découverts par les magies. Ils pensent nous avoir créés mais ils n'ont fait que nous trouver. Toi qui recherches le pouvoir sacré du vent. Je vois que tu es éveillé. Mais m'as-tu apporté ce que je demande ? Mais pas cela. Je vais essayer la halle d'amour hein. Je sais pas trop ce qu'elle veut. Elle euh... J'en a vraiment pas hein. Non bah là euh... Pareil. Alors ça je ne sais pas du tout encore. Bon on avance petit à petit sûrement mais euh... Tranquillement. J'ai pas essayé à se diriger sur une seule des clés hein. Et après je pense que tout va se débloquer une fois qu'on aura tout bien enclenché. Donc lui il faudra le retourner voir. Ensuite dans le présent il faut qu'on aille choper l'autre euh... De la garde. Vous avez vu cette explosion ? C'est une catastrophe. Ah bah oui on est... En fait on est dans le présent mais après l'explosion je suis en train de capter. C'est la fin du monde. Au secours ! Mais que fait l'horreur ! Ça venait du laboratoire non ? Mais qui a bien pu faire une chose pareille. Ah ! Mais quel balic ! Mais il faudrait absolument que je raconte ça à mes amis plus tard. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Rester à mon poste ? Ou m'enfuir loin d'ici ? Enfuis-toi. C'est vrai que du coup on n'a pas encore été trop à ce moment-là de... De l'histoire. Alors on peut plus fouiller comme avant. Cette foire c'est décidé. Je vais déménager loin d'ici. Il paraît qu'il y a une caverne abandonnée sur le continent gelé. Ce sera forcément mieux qu'ici. Pour ça le continent gelé on aurait pu le faire aussi. On aurait pu y aller et j'y suis pas allé. Voici les graines. Les mats possèder. Je vais faire Vous voyez c'est ceux qui m'ont renseigné en fait C'est à cette époque là Pas rien Euh Ok 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 Mon père s'est enfermé dans la maison Il faut pourtant qu'on s'en est loin d'ici Comment je vais faire pour le faire sortir de là Ok mon père Oh il était le colonel dans l'armée de l'empreuve Mais je préfère ne pas en parler Une fois que les choses seront calmées C'est décidé je vends cette vie maison Ah ouais Mais j'ai pas de solution pour Ok donc en fait il est là mais je peux rien faire Je réfléchis Bon on va avoir fait un épisode On aura légèrement avancé Pas plus que ça Est-ce que ça serait pas elle Qu'il faut apporter la lettre Non Ça rend pas qu'il faut apporter la lettre Non il n'y a pas accès non plus Je ne sais pas Eux ils sont pas du tout inquiets par l'explosion Bon 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 Écoutez ma foi bonne foi toute bonne foi Là j'ai pas de soluce J'essaie de réfléchir de voir un peu ce qui pourrait être faisable Ce qui pourrait être agençable Est-ce qu'on peut retourner dans le turbo 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 D'enfin on n'y a pas accès On a l'être d'amour du pirate non plus Là par la machine volante Ouais on est dans le futur Donc on peut retourner voir l'autre Tant qu'on n'a pas remis la lettre d'amour je pense qu'on pourra pas accéder au tour du pirate J'aimerais bien aller voir les continents gelés aussi Ah c'est pas cette époque là Donc c'était vraiment dans le passé Merde Euh ouais 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 oh Ah c'est du vent Ah voilà 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 Enfin écoutez on va s'arrêter ici Puis on va reprendre On va reprendre après Enfin pour moi je vais enchaîner Donc n'hésitez pas à être de jeunes N'hésitez pas à commenter Allez voir les autres vidéos Les autres lettres Et puis on vous a rendez-vous pour la suite de notre aventure Sur Evolome 2 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao